bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler comme le petit public du Xiaomi Mi Band 5 qui est juste là allez je fais un petit visuel je sais pas si vous voyez bien et je vais vous faire un test complet un avis assez assez impartial voilà je fais pas de la pub cette vidéo n'est pas sponsorisée cette vidéo est un vrai test voilà on va commencer par les nouveautés par rapport au Mi Band 4 que j'ai eu ça c'est intéressant si vous avez déjà eu le Mi Band 4 vous vous demandez peut-être pourquoi changer pourquoi pas changer est-ce qu'il y a les mêmes défauts ou pas je commence tout de suite le premier défaut du Mi Band 4 que j'avais relevé qui était vraiment très important c'est que le suivi du sommeil était complètement chaotique pour ma part en tout cas un jour un jour sur trois ça marchait des fois il suivait pas le sommeil des fois il le suivait n'importe comment là le suivi du sommeil est très précis quand vous êtes réveillé c'est le bon temps c'est les bons moments il détecte vraiment que vous êtes réveillé il détecte après le taux de sommeil léger etc je peux pas le savoir je suis pas médecin mais sinon c'est très bien détecté il vous donne un score par rapport au reste de la population après ce score c'est vrai qu'il a une tendance à être en fonction des heures qu'on dort moi j'ai dormi neuf heures une fois il m'a dit à mieux dormir que 70% des gens mais est-ce que dormir neuf heures c'est mieux dormir peut-être des fois ça peut être un inconvénient et un gros deuxième point qui est très bien par rapport au mi 24 je vais vous montrer c'est ceci bon le chargeur il n'y a pas de chargeur qui est fourni c'est un usb plastique mais ça c'est normal voilà ceci je vais vous montrer tout de suite où est le bon point il se connecte au bracelet sans enlever le bracelet il se connecte au mi-bande 5 sans déclipser le bracelet qui sont changeables du coup et ça c'est très bien parce que sur le mi-bande 4 il fallait déclipser le bracelet comme pas mal d'anciens bracelet par exemple le Fitbit Flex 2 je crois qui est juste une bande avec quatre diodes ou cinq voilà et qu'il faut enlever l'appareil électronique pour pouvoir le charger alors il y a un deuxième point par rapport au mi-bande 4 on a beaucoup plus de modes sport différents je ne saurais pas vous dire les modes sport différents c'est vrai que j'ai un bracelet connecté pour le sport et que je n'en sers pas pour le sport mais il y a un truc très bien par exemple qui est une différence qui vous dit quand vous êtes trop assis il vous dit assis depuis trop longtemps et là il faut aller faire un peu d'exercice se lever faire le tour du pâté de maison aller faire des courses n'importe quoi et plus il va vous le dire plus vous êtes sédentaire et plus vous allez être en mauvaise santé entre guillemets et plus moins il va vous le dire et mieux ça sera d'ailleurs il y a un historique pour savoir combien de fois il vous l'a dit ça c'est très intelligent parce qu'on ne pourrait pas forcément se rappeler quand il l'a dit etc et là il vous dit par jour et le dernier jour combien de fois vous l'avez eu l'alerte pour dire que vous étiez trop assis en plus des pailles les kilomètres c'est vraiment un petit truc sympa alors le dernier point qui est deux points on a la mesure on a la mesure du stress fait arriver on a la mesure du stress très important ça marche très bien moi j'ai été vraiment bluffé parce que ce n'est pas qu'aller sur le rythme cardiaque ça on a toujours le rythme cardiaque la différence quand même sur le rythme cardiaque c'est ça en temps réel comme le stress quasi temps réel c'est pris toutes les 1 à 4 minutes c'est vous qui choisissez le pouls n'est pas égal au stress je sais pas comment il mesure le stress j'ai essayé de chercher j'ai pas trouvé je voulais vous renseigner je n'ai pas trouvé et en fait c'est vraiment précis c'est assez c'est assez bluffant c'est vraiment bluffant moi je suis quelqu'un de plutôt stressé apparemment enfin non je le savais déjà que j'étais plutôt stressé mais il le détecte vraiment comme ça et quand je me sens très détendu je regarde j'ai regardé pour faire le test effectivement j'avais un niveau de stress bas et ça te permet d'avoir un niveau pressé bon j'en ai fini pour ça dernier point par rapport au mi-24 c'est qu'on a respiration les exercices de respiration avec un module qui s'étend et qui se referme un peu comme un diaphragme mais c'est une bulle et qui est avec des instructions des instructions en texte mais voilà c'est très bien c'est bien pour déstresser pour décompresser ça marche mais par contre c'est toujours le même exercice il n'y a pas plusieurs exercices de respiration ça c'est un peu dommage je trouve maintenant on va passer à l'autonomie alors ils annoncent 15 jours ils annoncent 15 jours maximum c'est peut-être faisable mais il faut tout désactiver quoi donc ça n'a aucun intérêt moi je tiens à peu près une bonne semaine un peu moins un peu plus ça dépend mais je retiens une bonne semaine en faisant pas spécialement de sport voilà en plus là je suis plus ou moins alité ce qui fausse peut-être un peu le test enfin quoi que je sais pas si ça fausse vraiment le test après je sais que le gps c'est celui du téléphone qui est utilisé donc c'est censé pas trop le fausser mais voilà je fais pas vraiment du sport parce que je suis pas alité mais bon je vais pas m'étaler sur ma vie mais voilà je peux pas t'en faire mais je suis pas un grand sportif non plus de base mais par contre voilà une bonne semaine en ayant activé le suivi du stress h24 le suivi du sommeil le suivi de la fréquence cardiaque dont j'ai quand même quasiment tout activé si ce n'est tout et ça tient une bonne semaine l'écran au led hop je vais vous le montrer un peu c'est sûr que c'est filmé donc c'est pas forcément trop bon il est là il est de très bonne qualité franchement il n'y a rien à dire là dessus en plein soleil on y voit dans le noir on y voit nickel c'est ça reste pas les yeux dans une très bonne qualité c'est donc un olé il ya on peut changer après montrer ça on peut changer le style de l'horloge comme ça comme ça il ya plein de c'est différent sauf qu'il ya un store mais c'est pas un vrai store personne ne pourra en ajouter du coup il ya un nombre de cas de cadran oui limité c'est assez limité il n'y a pas des centaines de cadran il n'y a pas possibilité que les gens les fabriquent c'est un peu dommage on retombe toujours sur les trois mêmes au final même si on veut changer parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'intéressants peut-être pour les filles c'est un peu plus intéressant il y a des petits emojis des petits animaux ce genre de choses qui bougent ça c'est plus féminin je pense donc peut-être pour des femmes c'est plus intéressant maintenant on va passer au point essentiel c'est la qualité du suivi du tracking fréquence cardiaque super stress comme je vous l'ai dit vraiment bien sommeil comme je vous l'ai dit super bien les pâles et kilomètres c'est nickel le suivi est vraiment excellent je connais quelqu'un qui a acheté la fitbit versa 2 d'après son retour à part le taux de mesure d'oxygène et le fait qu'on puisse faire à part oui c'est important d'avoir aussi des options en plus mais la fitbit la fitbit versa 2 elle coûte une centaine d'euros sur amazon le mi band 5 il coûte 33 euros soit trois fois moins cher franchement si vous n'êtes pas adeptes de grandes stats de ce store pour avoir plein d'applications etc ça sert à rien d'acheter une montre connectée très cher pour 33 euros on en a pour notre argent et ça suffira à la plupart des gens ça suffira vraiment à la plupart des gens ouais on peut changer le bracelet très bien et voilà c'est tout ce que je peux en dire bon je vais terminer sur ça je vous ai déjà un peu donné la fin c'est un très bon produit on en a pour notre argent si vous voulez un tracking assez bien fait et intéressant sans vous ruiner achetez le mi band 5 si vous avez été déçu du mi band 4 achetez le mi band 5 aussi parce qu'il est vraiment mieux donc moi je vous le conseille vraiment vivement voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis ciao et prenez soin de vous et de vos proches